Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en compagnie du Boeing 737-800X en partance de Beauvais pour aller donc à l'IBD à Bari sur la côte sud de l'Italie. Alors nous allons utiliser Navigraph Charts et Simlink afin de rentrer des plans de vol uniquement avec ce logiciel sans prendre en compte Simbrief, Veroute, d'autres générateurs de plans de vol et vous allez voir ça peut être très 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 intéressant. Vous visionnerez qu'une petite partie puisqu'évidemment dans ma prochaine vidéo c'est pour ça que je l'annonce sous cette forme nous allons étudier ce Lab de beaucoup beaucoup plus près. Voilà, nous sommes en compagnie donc aussi de Xenviron 1.10 avec un lever de soleil à peu près 5h, 5h30 et avec cette livrée donc Ryanair et la dernière version donc du Boeing 737-800X actuellement version 3.34 RC-10 voilà donc nous sommes à l'intérieur on va vérifier la version vous voyez au niveau FPS en attendant que j'ai ma nouvelle R4 graphique voilà V.34 RC-3 10 pour ne pas se planter alors le but donc de la vidéo ça va être bien évidemment de la prochaine vidéo Navigarve Charts donc je vous mets un petit peu l'eau à la bouche c'est pourquoi je suis en mode fenêtre, veuillez m'excuser voilà donc nous sommes partis de Beauvais qui est ici pour aller à LIBD donc Barry et nous utiliserons Simlink voilà donc le générateur de plans de vol alors ce qui est très bien c'est que je peux le modifier à ma guise parce que la façon dont il m'avait exprimé le plan de vol ne me plaisait pas du tout pour intéresser à la piste 07 ça faisait une ligne droite et bien nous avons modifié directement cette ligne droite n'est-ce pas en utilisant donc une star pour arriver à LIBD nous verrons comment faire cela nous verrons comment utiliser à peu près Navigarve Charts pour que tout se passe bien comment épingler, comment construire le plan de vol je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et puis vous voyez donc on suit grâce à Simlink le trajet de l'avion pour voir si on est exactement sur la bonne route voilà on va triture un petit peu tout ça dans tous les sens pour se familiariser avec ce logiciel qui est donc Navigrave et moi j'en suis très content, très heureux en plus j'ai réussi à faire fonctionner Simlink, la cour des miracles ne me demandez pas pourquoi j'ai redémarré plusieurs fois l'ordinateur et puis pouf ça a pris en compte le trajet de l'avion voilà très perspicace comme logiciel franchement ils ont fait de beaux efforts je vous conseille très 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 largement même si ça vous coûte un petit investissement pour moi il vaut le coup voilà on va revenir donc sur notre avion ce Boeing 737-800X avec X environ voyez-vous regardez voilà je vous laisse un petit peu admirer mon consommateur de FPS comme vous pouvez le deviner et puis en plus moi maintenant avec ma petite config et bien ça ne va pas arranger les choses pardon je vous le dis franchement ça nous permettra aussi de tester cette nouvelle version donc je pense quand même à deux vidéos parce que la première vidéo sera consacrée uniquement à la rentrée du FMC Navigrave Charts et vérification du plan de vol voilà messieurs une petite vue de l'extérieur encore voilà donc nous restons sans mots et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo je pense que je commencerai demain voilà c'est une petite annonce classique j'aime bien voilà donc je vous laisse tranquille et je vous dis vraiment à très 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 bientôt et comme d'habitude je vous dis ciao ciao excusez-moi pour le mot de fenêtre mais c'est comme ça à très bientôt donc pour la prochaine vidéo salut les gars ado parce que le mot de fait 污ie-voire il yahr on ok